On refait une FAQ, voilà, avec vos différents questions sur la chaîne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va faire un peu plus cool cette fois-ci, on va faire une petite foire aux questions. On avait déjà fait ça lors du premier confinement, on avait fait ça en live. Et on reçoit de plus en plus de questions, ce qui est super cool. Et je voulais un peu répondre à certaines qui revenaient régulièrement. Parce qu'évidemment, j'essaie de répondre le plus possible, parfois c'est assez compliqué. Il y a des gens qui aiment bien me vanner, ça me fait beaucoup rire en tout cas, entre parenthèses. Donc voilà, c'est assez intéressant et j'ai envie de faire un peu ça avec vous. Donc on va en décortiquer, on ne va pas en faire non plus de trop. Je pense en faire 10, 15, un peu les questions qui reviennent de manière les plus courante. On vous mettra les extraits de vidéos en dessous. Donc voilà, c'est parti, on s'abreuve. Ce n'est pas un placement produit, mais allez écouter ce groupe Lazuli, c'est très très bien. Donc comme ça, c'est parti. Alors, une dernière question qui était apparue, c'était sur la vidéo de nettoyer en profondeur avec de la vapeur. C'est Madame Christelle Mouret qui avait posé la question. Peut-on nettoyer un canapé en cuir avec le Steam Mop ? Oui, mais pas trop fort. Il faut donc aller tout doucement avec le Steam Mop. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup trop de vapeur. Parce que d'abord sur le cuir, si le cuir est de qualité, vous passez simplement dessus. En fait, outre le fait de nettoyer, vous allez enlever les tâches peut-être collées. Vous allez en fait surtout aussi le désinfecter à la vapeur, ce qui est relativement intéressant. Une question qui m'était arrivée sur la vidéo conserve maison, comment stériliser des bocaux au four ? Alors, je ne vais pas forcément contredire ce monsieur s'il a eu des soucis ou cette madame s'il a eu des soucis. Simplement que nous, depuis des années, dans notre famille, on conserve comme cela. Et nous n'avons perdu personne. Donc jusqu'à, en tout cas, du botulisme, ou en tout cas, on n'a pas eu de problème de stérilisation. En tout cas, on conserve principalement nos sauces tomates comme ça. Et pour tout vous dire, alors aujourd'hui, on en a fait encore il y a 48 heures. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, si vous avez des soucis, désolé. Mais en tout cas, voilà, pour ma part, c'est une expérience familiale qui a permis de tourner cette vidéo. Alors, il y avait une question de Saratseb1. 1. Quelle recommandation pour une hôte au-dessus d'un piano gaz ? C'était pour une vidéo hôte à évacuation ou recyclage que choisir ? Et c'était pendant, en fait, les nouvelles du salon de la construction. Alors, il n'y a pas de hôte spécifique pour le gaz, en fait. Donc là, on ne parle pas de modèle évacuation ou recyclage. L'important, c'est qu'une hôte mise au-dessus d'un piano gaz, d'une part, doit être, si c'est possible, un peu plus large que le gaz, mais surtout au-delà de 65 cm des flammes. Donc, vous prenez votre plaque au gaz, vous prenez vos gris, et de là, vous comptez 65 cm minimum avant la hôte de cuisson. Pourquoi ? Pour d'abord, le risque simplement de feu, que ça vienne simplement mettre le feu à votre hôte. Si c'est à 70, 70 cm, 75 cm, aucun problème, mais pas en dessous de 65 cm entre les gris et le bas de votre hôte pour cela. Donc, il n'y a pas de hôte particulière, sauf qu'elle doit être évidemment puissante et surtout bien raccordée. Dans la vidéo qui s'était comment bien utiliser les fonctions ou modes de cuisson de ce four, la vidéo où j'ai l'air beaucoup trop fatigué d'ailleurs, il y avait Yassine Neki qui me posait la question « Bonjour, et la cuisson statique, elle est où ? » Alors, j'ai peut-être oublié d'expliquer dans les fours, donc excellente remarque, en fait, elle est presque dans tous les fours. Vous avez toujours une chaleur statique, qui est une chaleur résistante, haute, résistance, basse. Elle est presque prévue dans tous les fours. C'est donc, on va dire, la fonction numéro 1 qui est disponible. Et c'est vrai que je ne me suis pas arrêté, j'ai été un peu plus dans les fonctions, des fois peut-être un peu plus spécifiques, mais la chaleur statique, elle est présente dans tous les fours. C'est d'ailleurs une chaleur que j'utilise beaucoup, car elle est relativement silencieuse. Alors, c'était une question de Franck Poul, sur, en fait, ça testait, alors c'est pour ça que de là, je vais répondre à beaucoup de choses, sur la vidéo qu'on a fait avec Yannine de Magimix et le robot, il y a deux choses que je veux expliquer. On teste le légendaire robot Magimix CS5200. Il y a eu, en fait, là-bas, il y a beaucoup de commentaires, en fait, on a remarqué, et j'en ai même touché un mot pour vous dire au patron, il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent peut-être pas dans la vidéo ici, nous sommes un magasin situé en Belgique, voilà. Et je peux vous assurer que nous, personnellement, en Belgique, le service Magimix, on a très, très peu de soucis. C'est très bien suivi, il faut savoir qu'on a un représentant qui est là, on connaît le patron qui s'appelle Peter, qui est vraiment un mec dynamique, on a également Brenda qui est là, et donc on a un service rapide et vraiment bien, bien fait au niveau belge. Mais apparemment, de temps en temps, en France, on voit qu'il y a des petits soucis. En fait, on a beaucoup de commentaires, des fois, de la France sur les vidéos, mais en fait, ils nous demandent, en fait, comment faire pour les services après-vente. Le problème, c'est que, voilà, le service après-vente français et belges n'est pas le même, ce n'est pas les mêmes stations de réparation. Il y a énormément de stations de réparation en France. Je sais, donc moi, j'en ai touché un mot au patron de Magimix, je sais que c'est en cours pour améliorer, effectivement, la communication vers les clients, mais voilà. Et une deuxième chose, évidemment, je pense que c'est la vidéo la plus commentée. Il est un fait certain que pour la vidéo Cook Expert qu'on a faite avec Janine, je n'ai pas su me taire dans cette vidéo et je m'en excuse pour les gens que j'ai dérangés pour la vidéo, mais c'est vrai que j'ai énormément parlé. Je pense que je ne le referai plus. En tout cas, avec Janine, oui, mais plus parler autant dans une vidéo. Dans la vidéo, comment prendre les mesures de sa cuisine, conseil pour faire sa cuisine équipée, qui est sortie il n'y a pas longtemps, la vidéo. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps et que je salue qui s'appelle Thierpabeau sur la vidéo qui nous demande est-ce qu'on installe des cuisines à Paris, est-ce qu'on installe des cuisines en France ? Oui, il faut savoir qu'on n'est pas très loin de la France ici. On a une petite centaine de kilomètres de la France. Donc oui, on le fait. On l'a déjà installé aussi dans le nord de la France. C'est possible. Bon, évidemment, on ne sait pas faire des grandes distances, mais en tout cas, on l'a déjà installé en France. C'est tout à fait possible, oui. Et merci beaucoup Thierpabeau de nous suivre depuis aussi longtemps et de manière aussi assidue. Ça fait vraiment plaisir. et je vois d'ailleurs presque presque tous vos commentaires. Alors, il y a, en tout cas, quand je lui ai fait la vidéo il y a un mois de Slash, j'ai eu un commentaire sur utiliser des bons produits pour votre lave-vaisselle. J'ai eu un commentaire authentique de Serge Gainsbourg. Voilà, le mieux de faire sa vaisselle comme dans le temps, à la main, etc. Il explique, etc. Et il termine en disant arnaque. Alors, il faut savoir que d'une part, effectivement, faire sa vaisselle à la main reste le système le plus économique qui soit. Maintenant, tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Voilà, maintenant, je peux vous assurer qu'au niveau de la vaisselle qui tombe en panne, etc. Dans les marques que moi, je connais, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu vraiment de marque où il y a eu un calculateur qui permettait à l'appareil de tomber en panne. Cette fameuse idée du complot sur le temps où les électroménagers vont mourir depuis le temps que j'y vis, je ne pense pas. Par contre, ce que je suis certain, c'est qu'il y a malheureusement parfois des achats qui se font d'électroménagers à relativement bas prix et qui, après 5-6 ans, tombent en panne parce que ce n'était pas la destination de l'objet. Je vous donne un exemple. Il y a des années de cela, je vendais à une école des mixeurs à soupe. Et ils achetaient avant des mixeurs à soupe professionnels qui coûtaient vraiment des gros trucs, etc. Ils avaient tenus 20-25 ans. Ils faisaient de la soupe tous les jours. Un jour, ils disent on ne va plus faire comme ça, on va acheter des mixeurs à soupe d'une marque bon marché. Ils disent « Mais ce n'est pas normal, après un an, ça crame. » Mais parce que ce n'est pas la destination du produit. Donc, à l'obsolescence programmée, je n'y pense pas encore. En tout cas, dans l'électroménager, je pense que ce n'est pas très présent. Après, tout dépend des marques qu'on décide de commercialiser. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit de l'arnaque. Après, si on a une mauvaise expérience, c'est difficile un peu des fois de passer au-dessus. Une vidéo qui a beaucoup fait réagir l'extracteur de jus, Angel. Évidemment, à la Ferrari des extracteurs de jus, il y avait une question de Fulvia Socho. S-O-C-C-I-O, pardon, si j'ai écorché le nom. Merci Thomas pour votre vidéo instructive. Je voudrais bientôt faire l'achat. Combien de temps avant de démonter et laver l'appareil ? Merci pour votre réponse. Alors, je pense que je le dis dans la vidéo, mais bon, la vidéo était assez longue. Donc, personnellement, je lave mon Angel chaque fois. Voilà. Chaque fois, je lave l'Angel. Et betterave, carotte, tout ce qui est un colorant naturel, il faut le laver immédiatement. je le conseille. S'il vous plaît, ne laissez aucun extracteur de jus ni aucune centrifugeuse, peu importe le prix. Avec des légumes, des fruits qui ont été mixés, les laissez dedans. Je le déconseille. Franchement, lavez-le. Si vous le faites chaque fois, surtout en plus, un Angel, c'est super rapide. Les vis sont en inox, vous le lavez, c'est super vite fait. Et franchement, j'ai rarement dû galérer à frotter. Une fois, j'ai oublié, là, j'ai galéré. Voilà. Donc, à chaque fois. Merci beaucoup en tout cas. Dans la vidéo où on parlait de la fonction fermentation dans votre four, j'avais une question de Julie Mariline. Bonjour, à quelle température est effectuée la première pousse et combien de temps, idem pour la deuxième pousse, est-il nécessaire de couvrir la palle à brioche avec un linge ? Faut-il ajouter un bol d'eau ? Non, il ne faut pas ajouter un bol d'eau. Oui, je couvre avec un linge et un linge humide. J'ai chaque fois fait les pousses à 35 degrés, 35-40 degrés et chaque fois entre 45 minutes et une heure. Après, des fois, je peux m'arrêter quand je vois qu'il a poussé une deuxième fois, mais voilà. La vidéo était beaucoup posée, la question était beaucoup posée aussi bien en vidéo qu'en magasin. Voilà. L'avantage en fait de faire une pousse dans un four, c'est surtout que vous ne devez pas trop la surveiller parce que si la pousse dans un environnement avec beaucoup de courant d'air, ça peut rater. Vous le mettez dans votre four, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci, ça pousse bien et si vous laissez un peu plus de temps, vous laissez un peu plus de temps. Mais dans le four, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. on garde une méthode traditionnelle en évitant un risque que ça ne pousse pas peut-être à cause d'un courant d'air ou un événement extérieur. Merci en tout cas d'avoir posé la question. Dans une toute première vidéo qu'on avait fait tout savoir sur les turbobrosses pour aspirateur, j'avais eu un commentaire que j'avais gardé en fait Wasboo qui demandait ça doit s'enrouler dans les cheveux longs. Sachez que nous avons tourné d'ailleurs aujourd'hui une vidéo qui concerne le nettoyage des turbobrosses parce que oui, des animaux à poils longs ou des cheveux longs peuvent s'enrouler dans la turbobrosse et on doit entretenir sa turbobrosse. Donc en fait, je ne vous avais jamais répondu à Wasboo donc voilà, je le fais en direct avec vous. C'est que j'avais effectivement vu ce commentaire et j'avais prévu de retourner une vidéo qui explique quel est le nettoyage d'une turbobrosse. Voilà, comme ça vous avez l'exemple et j'explique dans cette vidéo-là que ça marque à la maison je suis marié et ma femme a les cheveux longs et j'ai deux petites filles qui ont également les cheveux longs. Donc on a des turbobrosse et c'est pratique de les entretenir. Donc voilà, j'avais répondu à votre question un peu tard mais j'ai répondu. Peut-on réparer un micro-ondes qui fait des étincelles ? Donc en fait, ça c'était une question que c'était la vidéo qui est à ce sujet-là et monsieur Tarek Alger m'avait posé la question s'il vous plaît, l'eau fait-elle du mal à la plaque mica ? Alors on l'est sur une plaque mica pas stagner l'eau par contre, il faut de temps en temps la nettoyer. Donc un petit peu d'eau avec une petite éponge un tout petit peu d'eau savonneuse si vous avez envie et vous la rincez mais il ne faut pas laisser la plaque mica humide parce que sinon les ondes du micro-ondes vont bombarder pour sécher cette eau car en fait les ondes d'un micro-ondes excitent les particules d'eau. Donc il ne faut pas laisser de l'eau stagner sur la plaque mica il ne faut pas laisser la plaque mica humide mais on n'a pas d'autre moyen de nettoyer qu'avec un tout petit peu d'eau. Donc voilà, on nettoie rapidement, on sèche et tout rentrera dans l'eau. Merci pour votre question en tout cas. Alors on avait en fait fait un déballage du nouveau robot e-compagnon XL gourmet etc. Et j'avais une question de Maud Maud qui fait déjà quelques commentaires sur la chaîne merci beaucoup. Elle me posait la question c'est que la différence avec Monsieur Cuisine alors je n'ai jamais utilisé le Monsieur Cuisine je sais simplement que le Monsieur Cuisine est vendu dans les grandes surfaces alimentaires donc voilà et dans un magasin particulier donc en fait la grande différence je ne l'ai pas utilisé la seule chose que je sais c'est que le compagnon s'est fabriqué en France c'est suivi par une société Monsieur Cuisine je ne sais pas par qui s'est réparé par qui s'est fabriqué sincèrement donc voilà ne l'ayant pas utilisé je ne sais pas me prononcer sur Monsieur Cuisine mais si une fois je dois en tester un voilà ce sera l'occasion à ce moment là de pouvoir faire la différence voilà merci à tous d'avoir suivi cette première petite foire aux questions un peu direct je les ai prises directement dans les commentaires de la chaîne comme ça on a pu voir ensemble si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me poser si vous aimez ce format vous nous demandez ça dans les commentaires on se permettra d'en retourner encore quelques-uns tout dépend des questions et du temps qu'on a un petit peu pour y répondre n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne laissez des commentaires laissez des pouces évidemment Instagram Facebook pour nous suivre sur les réseaux sociaux on publie très régulièrement et nouvellement on a fait des petits podcasts pour prolonger l'expérience ok on en a un qui sort régulièrement on parle on échange on conseille on déconseille on parle un peu de nos passions donc voilà on peut prolonger l'expérience ensemble merci à toutes et tous de nous avoir suivis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao – Sous-titrage FR –